Une chanteuse nous raconte comment elle a échappé au confinement de Shanghai après avoir été témoin de suicides, de manifestations et avoir été forcé de quitter son logement. La liste des acheteurs chinois qui refusent de payer leur hypothèque s'allonge. Le phénomène est devenu si grave que des experts considèrent cela comme une menace pour le système financier du pays. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Une pénurie de nourriture, assister à des manifestations et à un suicide et même être forcé de quitter son logement. Une chanteuse nous a raconté ce qu'elle a vécu pendant le confinement de Shanghai et comment elle en est sortie. Plus d'un mois après avoir fui Shanghai sous confinement, la chanteuse Mickey Murphy dit qu'elle en fait encore des cauchemars. Cela a été l'une des expériences les plus difficiles de toute ma vie. Je veux dire, tout s'est passé si vite, comme si on avait appuyé sur un bouton. Un contrat a conduit Murphy en Chine en 2007. Depuis lors, elle a gardé la Chine comme base tout en acceptant des concerts dans d'autres pays. En mars dernier, les autorités de Shanghai ont placé la plupart des 26 millions d'habitants de la ville sous confinement, y compris Murphy. Je suis rentrée du travail et j'ai trouvé mon immeuble entouré de personnes en combinaison de protection et de policiers, et mon immeuble était bouclé. Et donc ils m'ont informée en disant, si on entre, on ne peut pas ressortir. Il y a des cas positifs. À partir de ce moment-là, elle n'a plus été autorisée à quitter son immeuble. Au début, nous pouvions descendre nos poubelles dans le hall, et c'était tout. Murphy et d'autres résidents devaient également se soumettre à un test de dépistage du virus tous les jours. Et c'est vraiment terrifiant, chaque fois que nous faisons le test, car si vous êtes positif, vous serez emmené dans une installation de quarantaine centralisée et les conditions ne sont pas bonnes là-bas. Donc chaque jour était une prière pour que je sois à nouveau négative. L'un de ses voisins a refusé de se faire tester. Ils ont mis une chaîne à sa porte. Et il était juste à quelques portes de chez moi. Donc c'était horrible. Elle dit que la situation n'a cessé d'empirer. Nous recevions tellement de cas. Mes voisins à côté de moi, en face de moi et à côté d'eux et en face d'eux. Ils étaient tous en quarantaine. Si vous aviez des contacts proches, ils collaient un panneau de quarantaine sur votre porte. Et vous n'aviez pas le droit de sortir. Elle dit que la situation s'est aggravée par la suite. Nous avions du mal à obtenir de la nourriture. Et les résidents testés positifs ont été emmenés dans des installations de quarantaine centralisées. Et c'était publié dans le groupe. Les gens étaient bouleversés. Même si les gens n'étaient pas autorisés à protester, Murphy dit qu'à une certaine heure de la nuit... Les gens se mettaient à taper sur des casseroles et à crier pour protester. Mais une nuit, elle a entendu un autre genre de cri. J'ai entendu distinctement la voix d'un homme et il pleurait et criait avec une sorte de terreur qui m'a donné des frissons. J'ai couru jusqu'à la fenêtre et j'ai essayé de regarder dehors. Et j'ai entendu des femmes se joindre à moi. Elles criaient toutes et semblaient toutes terrifiées. Je me disais, « Oh mon Dieu, vous pensez que c'est un incendie ? » Parce que je ne comprends pas la langue. Et je savais que c'était un cri de désespoir. Elle a alors consulté le chat de groupe de sa communauté. Là, les résidents communiquaient entre eux pendant le confinement. Ils disaient, « Il a sauté. » C'est aussi à ce moment-là que Murphy dit avoir commencé à devenir claustrophobe. Parce qu'à un moment, ils ont dit, « On coupe les ascenseurs quand on ne fait pas de test, parce qu'ils faisaient tout pour empêcher les gens de sortir de leurs appartements. » L'immeuble dans lequel elles vivaient est un gratte-ciel de 19 étages. L'appartement de Murphy se trouvait au 17e étage. « Les cages d'escalier ne sont pas ventilées. Alors imaginez que quelque chose se produise, comme un incendie, et que vous deviez essayer de sortir en descendant une cage d'escalier non ventilée. » Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'intérieur d'un immeuble proche de la communauté de Murphy. Un témoin de la scène a envoyé une vidéo du brasier sur le chat du groupe d'appartement de Murphy. « Et parce qu'ils avaient également clôturé les portes d'entrée, les pompiers n'ont pas pu accéder à la propriété et sauver le bâtiment. Donc tout le bâtiment a brûlé, y compris les véhicules qui se trouvaient dans le garage en dessous. Je ne peux pas dire si quelqu'un a été blessé. Mais c'est le simple fait de savoir que vous pouviez vous retrouver dans ce genre de danger et la pensée que vous ne pouviez pas sortir. Comme les choses empiraient. On n'avait pas le droit de sortir. On ne pouvait même pas sortir pour sortir nos poubelles. Ils venaient à notre porte pour nous tester, nous donner le test Covid. En plus de l'isolement, il y avait aussi des pénuries de nourriture. « Je mangeais tout ce que je pouvais. Quand je pouvais avoir des légumes, j'essayais de faire des sortes de pots de soupe, parce qu'ils duraient quatre jours, je pouvais en manger quatre à cinq jours. » Elle dit qu'elle a commencé à moins manger. « Pour essayer de se rationner pendant la semaine. » La situation a atteint son paroxysme lorsque les résidents se sont réunis pour protester à un autre étage. « Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient en colère. Ils étaient en colère contre le manque de nourriture, contre les mensonges, contre les installations de quarantaine. » « Certaines personnes ont été battues, certaines personnes ont été emmenées dehors. Il y avait une équipe à l'extérieur, la police était là, et j'étais terrifiée. » Après la manifestation, les résidents ont reçu l'ordre d'évacuer le bâtiment. « Au bout de quelques jours, ils ont commencé à évacuer des centaines de personnes. Et vous n'aviez pas le choix. Vous deviez y aller. Tout le monde devait y aller. » La liste des acheteurs chinois qui refusent de payer leur hypothèque s'allonge. Le phénomène est devenu si grave que des experts considèrent cela comme une menace pour le système financier du pays. Les autorités chinoises ont tenu une réunion d'urgence avec les banques pour discuter de la situation. Mais pour l'instant, beaucoup se demandent s'ils ne sont pas déjà en crise. Voici la suite. Le nombre d'acheteurs refusant de payer leur hypothèque augmente rapidement en Chine. C'est arrivé à au moins 100 projets dans plus de 50 villes il y a environ deux semaines. Après quelques jours, le nombre de projets touchés est passé à plus de 300 et continue d'augmenter. Pourquoi refusent-ils de payer ? Je peux vous promettre qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de développement en Chine qui ne bouge pas. Il y a probablement des milliers de développements où la construction a été arrêtée, où les acheteurs qui attendent la livraison des appartements peuvent passer en voiture et voir que personne ne travaille et que rien ne se passe, parce que nous savons que les tensions financières ont maintenant infecté tout le secteur. Brian McCarthy est un stratège en chef chez Macroland. Il explique que les acheteurs chinois en ont eu assez des sociétés immobilières qui prennent leur argent mais ne parviennent pas à construire leur maison. Il prévient que leur refus de payer pourrait bientôt mettre en danger le système financier chinois si les autorités n'y mettent pas fin. Pour trouver une solution, Pékin a récemment organisé des réunions d'urgence avec les banques. C'est ce que rapporte l'agence Bloomberg. Dans le même temps, des messages sur les réseaux sociaux mettant en lumière le problème ont commencé à disparaître en ligne. Il semble avoir été censuré par le filtre numérique du régime. Selon un reportage de Bloomberg, les autorités chinoises craignent que de plus en plus d'acheteurs ne suivent cet exemple et refusent de payer leurs prêts hypothécaires. La propagation rapide du boycott des prêts hypothécaires s'est répercutée sur les actions des banques chinoises et les obligations des promoteurs immobiliers, un déclencheur potentiel de troubles sociaux si la crise se propage dans le système financier chinois. Il y a deux approches qu'ils pourraient adopter si la crise se propage. La première consiste à inonder les banques de liquidité et à leur dire « Vous devez financer les projets en cours de construction à tout prix. Il y a une approche plus lourde qu'ils pourraient adopter qui consisterait à commencer à arrêter les personnes qui ne paient pas leur hypothèque. » Bloomberg a cité un expert affirmant que Pékin est pris au piège dans un dilemme. S'ils assouplissent les règles pour favoriser les acheteurs de logements, cela peut encourager davantage de défauts de paiement. Mais d'un autre côté, la prétendue stabilité sociale est la plus importante pour Xi Jinping, car le congrès du Parti communiste approche l'occasion qui décidera s'il peut être réélu en tant que premier dirigeant du PCC ou non. Selon McCarthy, il s'agit d'une situation très délicate. « La question est de savoir s'ils peuvent trouver un équilibre entre le financement des pertes en imprimant de l'argent par l'intermédiaire des banques ou en infligeant des pertes aux détenteurs d'obligations et en infligeant des pertes aux propriétaires de maisons et créer un certain équilibre sur la façon dont ces pertes sont réalisées sans renverser le système. » Il prédit qu'en fin de compte, une énorme quantité d'argent devra être imprimée si les banques ne peuvent pas régler les projets de construction. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.